Coucou, bon alors vraiment aujourd'hui c'est la course de chez course, je suis arrivée tout à l'heure sur Paris en début d'après-midi, je suis un peu à la bourre et puis bon en plus quand vous connaissez la circulation sur Paris, merci du cadeau, n'est-ce pas ? Donc là je me rends à un tournage en étant en retard et complètement décoiffée au passage et puis du coup je vous dis à tout à l'heure, bisous ! A tout à l'heure ! Coucou, bon on vient de rentrer au Airbnb avec petite Luna, donc on va faire une eau de course sur les champs, parce qu'on est sur les champs du coup, donc voilà je vais l'emmener faire une eau de course. Alors Luna, elle est très 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 perturbée par le fait qu'elle ne sait pas ce qu'elle va manger, c'est ça ? Oui ! Parce qu'en fait ici le concept à la sphère c'est qu'en fait en gros vous ne savez pas ce que vous mangez, c'est un menu complet, vous avez même deux formules de menu à choisir, en tous les cas vous ne savez pas ce que vous mangez, et donc la carte change tout le temps, et en même temps vous ne savez pas c'est la surprise, après évidemment vous pouvez dire vos allergies, vos préférences, si vous êtes végétarien, voilà enfin végétarien, peu importe, en tous les cas c'est toujours la surprise. Et t'as peur ? Tu as peur ? Tu as peur ? C'est la peur. Elle assume pas mais elle a peur. Bah c'est tout ! Manteux, tu veux dire mais attends on va manger quoi et tout ? Oui ! Tu vas voir c'est trop bien, c'est génial ! Je suis d'accord messieurs dames, que ce monsieur ressemble à Mika, par contre t'as pas coupé tes voeux depuis combien de temps là ? Ça fait un moment. Purée, l'entourde le coiffeur. Ouais. Aïe 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 aïe. Mais bon ça fait Mika. Non non, oui non mais vraiment, on est bien d'accord que ce monsieur ressemble à Mika, 2.0. A tout de suite ! Alors du coup, en fait ce soir je vous explique dans ce restaurant qu'on adore. De plus avec papa on y va tout le temps quand on apprend. Alors ma petite Luna, première entrée, surprise. Goûte et dis moi ce que tu en penses. Donc on est sur du turbo, avec du raisin, enfin... Il y a toute une préparation, toute une cuisine, j'ai pas tout retenu. Est-ce que tu aimes ? C'est bon ? Est-ce que ça te plaît le concept de cuisine surprise ? Tu ne sais pas ce que tu vas manger ? En fait c'est trop bien parce que tu sais pas si tu auras quoi. Et t'aimes ? Tu aimes ? Ouais c'est bon. T'aimes beaucoup ? Quoi ? T'aimes beaucoup ? Et bien allez hop ! Donc là on a deux entrées, on a pris la formule en quatre étapes, sans les amuse-bouches qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc on a deux entrées, un plat, un dessert. Bon bah a priori elle apprécie la demoiselle. Bon appétit ! Toi t'as de la chance carrément le patron il te fait des cadeaux, moi il m'en fait pas. Ca fait plein de fois que je viens il te fait pas de cadeaux, toi tu vas une fois il te fait des cadeaux. Il t'a offert une jolie fleur, une petite orchidée. T'es contente ? Ouais ! Et on passe à la suite ! Alors, demoiselle va nous donner son avis. C'est bon ? Tu kiffes ? Et bah allez, bon appétit ! Alors, ensuite la viande, mesdemoiselle, qu'en pensez-vous ? Elle est grave bonne ! C'est bon ? On va se te dire qu'elle est grave bonne, c'est qu'elle est grave bonne alors ! T'aimes bien ? Ah oui, bah oui ! Bon bah elle l'adore ! Bon appétit ! Le pré-dessert, c'est à base de yuzu. C'est ce que c'est le yuzu ? C'est un agrume japonais qui ressemble au citron et à la mandarin. Donc là, il y a une crème de yuzu, sorbet yuzu et surtout une main de Bouddha. Tu sais ce que c'est ? Ah mais moi je ne sais pas. Ouh, ça fait peur ! Tu sais ce que c'est ça ? C'est la Mande Bouddha ça s'appelle. C'est un agrume qu'en fait sent, ça sent le citron. Je ne connais pas moi ! C'est la saison, c'est un agrume très rare. Incroyable ! Et voilà, il y en a confissants. Ah il y en a dans l'assiette en plus ? En fait regarde les fines tranches que tu vois ici. D'accord ! C'est les fines tranches de Mande Bouddha confites. Incroyable ! Et oui, c'est la saison, bonne dégustation ! Eh bah merci mon petit Victor ! Et c'est du cadeau, après il y a le dessert. Merci t'es adorable ! En plus ma fille t'adore ! Elle a dit il est trop gentil, il est trop sympa ! Eh bah bonne dégustation ma chérie ! Ah mais quel temps pourri ! On est à Paris quoi ! Temps pourri ! Où elle a ramené sa petite orchidée Que Victor du restaurant lui a donné ! Hein ? Ouais ! Elle t'a dit que t'allais la plastifier quand tu rentres à la maison ! Elle a vraiment le temps éclaté au sol ! Heureusement que j'ai pris les parapluies ! Hein ma puce ? Ouais ! On croise les doigts pour que demain il fasse meilleur ! Mais si tu y avais un fait, c'est pas grave ! Euh... Wesh ! Tu me parles pas toi ! Ah non mais il y en a je vous jure ! Il y en a là ! Il y en a mais ils disent de rien ici ! Hein ! Ah mais je déteste les Champs-Elysées le soir ! Je vous jure je déteste ! J'ai toujours envie d'éclater tout le monde ici ! Mais c'est un truc de fou ! Les mecs ils toujours ils t'engraînent ! C'est une horreur ! Une fois que j'ai rêve ! Déjà je me suis fait enquiquiner ! Enfin... Pas possible ! Non le cerveau qu'il a fermé le chéri ! En tout cas tout ça pour dire que les Champs-Elysées sont très surcotés ! Surtout le soir ! Parce que vraiment le soir c'est un sacre ! Toujours un ranopinel dans le Vuitton je vous le dis moi ! Faut que tu passes mon badge ! Oui je sais faut que je passe mon badge ma belle ! Alors l'évolution en quelques heures ! Tout à l'heure tu m'as dit les portes de l'ascenseur elles font flipper ! Maintenant tu me dis elles sont stylées ! Alors elles sont stylées ou elles font flipper ? Bah c'est les deux ! Les deux ! Les deux ! Ok bon ! Bon elles sont stylées du coup les portes de l'ascenseur ! Elles font plus flipper ! Ouais ! Ok ma belle ! Pour maman froid !